On va faire, Ben Ezrat Hashem, une récapitulation de Hanoukka. Alors, ce qu'on avait expliqué avant tout, c'est que dans la réparation de ce que nous avons à faire, nous avons deux formes de temps, ce qu'on appelle les Yamim et les Zmanim. Et nous réparons pendant les fêtes ce qu'on appelle les Zmanim, qui serait un temps qu'on pourrait appeler féminin, qui est un temps qui nous est donné entre les mains à nous. C'est pour ça qu'il a été le plus entaché par la faute. Et c'est celui où il y a le plus de travail pour réparer. Et dans l'ordre des choses, ce temps-là va dans l'ordre suivant. D'abord, le Hesed a commencé à être réparé à Pessach, la Kvoura de Rochonash Kachmine Atseret, Tiferet à Shavuot, le Netzach à Pourim et le Hod à Hanoukka. Et le Hod est la huitième sphira qu'on commence depuis le haut, et on a donc huit jours à Hanoukka. Maintenant, le Hod représente les gens, pour exemple, le bas. Hanoukka, c'est qu'on est capable, au début de la nuit, de faire descendre la lumière jusqu'en bas. Quelle lumière ? La lumière qui unit la Tiferet à la Malchoute. Et la Tiferet à la Malchoute s'unissent à trois niveaux, Keter Chabat Vak, qu'on appelle Avaya Ekkie, Avaya Adanout, Avaya Eloquim. C'est six noms de Dieu, puisque le nom Shem Avaya Yud Kevavke représente le côté féminin, pardon, masculin. Et le côté féminin, c'est Ekkie, Eloquim et Adanout. Donc Avaya Ekkie, Avaya Eloquim, Avaya Adanout, qui s'unissent. C'est six noms à la fois qu'on fait leurs valeurs numériques. On arrive à 250, qui représente le mot ner. Donc en fait, à Hanoukka, on va faire ce zivou ga'élyon, cette union de ces schémotes-là, en bas. C'est pour ça qu'on allume vers le bas. Et au début de la nuit, d'où l'importance d'allumer vraiment au début de la nuit. Et là, qu'on fait cette brachade de l'ehadlik, ner, Hanoukka, c'est à cela qu'on doit penser. Et là, la différence est qu'à Hanoukka, cette union ne va pas s'arrêter, va rester une demi-heure. Et c'est pour ça que le Harizal donne deux kavanos, deux pensées à avoir dans le mot Hanoukka. Il y a deux manières de le partager. Une, c'est Hanaku, het nun he kavav. Donc c'est une manière de séparer ça en deux. Hanaku, c'est 63 et 26, sont des noms qui viennent de la Bina pour protéger, entourer cette union, pour ne pas qu'elle soit touchée par la citra hara, par la hit, ce n'est pas le mal. Et la deuxième explication que nous donne le Harizal pour expliquer Hanoukka, c'est de séparer le mot Hanoukkafe. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est sinon dont on a parlé Avaya, Ekia, Avaya, Lokim, Avaya, Danout, au total 25 lettres. Le Shema Avaya, c'est 4 lettres. Ekia, c'est 4 lettres. Donc 3 fois, le Shema Avaya, c'est 12. Et Ekia, c'est encore 4. Et Lokim, c'est 5. Et Adanout, c'est 4, au total 25 lettres. Et là, la pensée qu'on doit avoir, c'est qu'après, quand je fais cet allumage, je provoque cette union d'en haut qui descend vers le bas, que cette lumière, ce nerf va rester, et que 25 lettres de cette union vont rester là et ne vont pas s'en aller. Hanoukkafe. Les 25 lettres de ce zivou, Ga'élyon, vont, il reste là pendant cette demi-heure. D'où l'importance de rester à côté de la Hanoukia pendant la première demi-heure où la lumière est allumée. Ça, c'est pour la première bracha. La deuxième bracha de Cheah Hassanissim, la Votenou, vient nous rappeler que le monde marche dans un système qu'on appelle le Teva, mais que des fois, il y a une lumière qui vient du Keter de Harikhanpin et qui descend et qui va changer le Teva en miracle. Et cette lumière qui descend, c'est 370, c'est deux fois le Shem El-Malé qui va éclairer le Shem El-Okim qui représente le Teva et le transformer en Teva. Donc Cheah Hassan, on le partage en deux, Sha' Shin He, le Sha' qui illumine l'Elokim Malé qui est Shin et les cinq là-duels au Kim Pashout et qu'est-ce qui est la conséquence des Sims. Ça, c'est pour Cheah Hassanissim. Troisième point très important, la lumière qu'a créée Hachem au départ, avec laquelle on pouvait voir de travers le monde entier qu'on appelle le Horaganouz, qui a servi l'homme pendant 36 heures les 12 heures du vendredi et les 24 heures du Shabbat. ces 36 heures donc de lumière qui ont été cachées dans les 36 traités du Talmud de l'âge du Chasse, sont cachées dans les 36 lumières de la Hanoukia. Et c'est pour ça que regarder cette lumière de la Hanoukia peut nous aider à être un peu imprégné du Horaganouz qui permet de voir plus loin. Et encore autre chose, c'est que tous les soirs se révèle une des 13 middots de Rahamim qui sont El, Rahoum, Vechanoun, Erech, Apaïm, Verapresed, Veemet, Tselchesed, Lalafim, Noséabon, Vapesha, Vehatta, Veenake. Il y a 13 mots, mais il n'y a pas 13 jours, il n'y en a que 8. Le premier soir, c'est El, ainsi de suite. Et le 8e jour, quand on arrive à la middata, la 8e middata qui est notre Tselchesed, elle s'unit avec la 13e qui s'appelle Veenake, ils font venir les Otmidot. Et en fait, la 8e et la 13e s'appellent les Mazalot qui font descendre Béné, Hayo, Maisonné, les enfants, la vie et la Parnassa. Ce sont bien sûr un récapitulatif très court des Kavanos de Hanoukka. C'est clair que celui qui veut vraiment comprendre doit revoir tous les cours qu'on a eu l'occasion déjà de faire et que tous ceux qui ont des questions peuvent encore les poser et on se fera le plaisir d'essayer d'y répondre. Que cette lumière cachée se révèle à nous, qu'on puisse enfin arriver à la voir complètement sur Aganouz par la venue du Mashiach. Amen Ve-Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada